A.I.A.M., Institut Africain de Management, samedi matin. Belle ambiance. La grande école célèbre sa traditionnelle journée de l'intégration africaine. Pour cette huitième édition, c'est la Chine qui est à l'honneur. Une nationale, la marche, les volcaires. Occasion de montrer les potentialités culturelles de ce pays qui vient de reprendre sa coopération avec le Burkina. 114 763 km². Indépendance, le 1er août 1960. Défilé, danse, toutes les 17 nationalités de l'Institut. Ont montré leur savoir-faire. Une véritable richesse et diversité culturelle. Le Burkina Faso est classé premier. En défilé. Tandis qu'en danse, c'est la Côte d'Ivoire qui est première. Nous avons présenté la danse du Abodan. Chez les accords, c'est-à-dire les Baoulé, les Agni, les Apollos, etc. La danse du Begbé, chez les Pétés. Et le Bolo Super, chez les Roumains. Et puis aussi, sans oublier le Hatchan. Je les ai priés. Parce que quand on parle d'Abidjan, on parle d'ébrié. Des spectateurs du jour sont satisfaits. J'en suis très fier avec la première participation de notre équipe chinoise. Mais ce n'est pas si nombreux chinois qui font leur danse et leur démonstration. Mais quand même, on a commencé à faire apprendre les jeunes africains, les jeunes Poukina Pé. À apprendre, à commencer à toucher la culture chinoise. Je pense que c'est aussi un très bon signe pour nous approcher des idées, des cultures, des traditions entre la Chine et les pays africains, et particulièrement avec le Poukina Passe. Je suis très impressionné de voir de jeunes africains qui connaissent leur culture. Malheureusement, souvent on a l'impression qu'on doit se contenter de faire l'école du blanc, comme on dit chez nous. Mais je vois qu'à l'IAM, on ne fait pas que réciter académiquement les cours. Mais en forme des hommes. L'IAM, c'est l'Afrique en miniature. C'est 17 nationalités qui se côtoient quotidiennement. Nous voulons montrer à travers ces jeunes que nous sommes en avance au niveau de l'intégration par rapport aux politiques. Donc nous leur demandons de hâter le pas, de tout faire pour concrétiser cette intégration. Parce que vous voyez la diversité culturelle, ça n'empêche pas ces jeunes-là de se côtoyer. Donc c'est l'avenir de l'Afrique comme ça. L'intégration est une réalité à IAM, Institut africain de management. Surtout dans un contexte de conflits ethniques et intercommunautaires. La grande école entend jouer sa partition en inculquant des valeurs de paix, de tolérance et de solidarité à ses étudiants. Superficie, 1 241 238 km².